Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit. Corruption à l'aéroport. Le Premier ministre Joseph Dion de Gutt interpelle et mon sieur. Le Premier ministre virgule j'ai l'honneur d'éveiller votre attention sur les actes inacceptables de toute nature qui donnent encore de notre pays l'image d'une terre désabueux entre avant la tranquillité, la sérénité ainsi que la confiance des passagers dans les aéroports de notre pays déteste Covid plus que bizarre sans d'aucune consistance. Comment peut-on soumettre des centaines de passagers qui viennent d'effectuer souvent des heures et des heures de vol à une torture en règle sous le prétexte de vérifier leur état de santé alors que tous sont déjà porteurs des documents obtenus dans les meilleurs laboratoires du monde avant l'embarquement ? Il y a ici une grave interrogation qui laisse penser que nous cachons quelque chose ou nous servons de cela pour justifier certaines dotations contestées dans la cadre du Covid-GAT. Les ministères de l'élevage, de l'agriculture et de l'environnement ont installé des structures actives de corruption et de tracasserie diverses. Tous les passages conscientes de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. Elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit. Et tout dit, Paul Biya frappé par un deuil au soir de ses 40 ans de règne, encore un deuil au palais des tout-dits, un élément de la garde présidentielle est mort ce dimanche, il assistait à un mariage de son collègueuse dimanche, le président Paul Biya célébrait ses 40 ans d'accession à la tête du pays. Une célébration a été organisée à cet effet par les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Malheureusement, ce dimanche sera une journée noire à et tout dit. Le président a perdu un proche collaborateur. Il s'agit d'un élément de la garde rapprochée de sources concordantes, un élément de la garde présidentielle a trouvé la mort lors d'un accident de la circulation, ce dimanche le drame est arrivé quelques instants après avoir assisté à un mariage. Selon les informations, il s'agit de S-C quinquennette en fonction à la garde présidentielle.